Sous-titrage ST' 501 On est habillé au chaud, tout seul. Je ne sais pas l'expliquer, mais je suis bien, j'en ai besoin. C'est un peu une drogue. Il s'appelle Théo Mavrostomos. Il est marseillais, fier de ses origines grecques et plus encore de ses ancêtres qui pêchaient les éponges dans l'île de Kalinos. Comme eux, il a choisi de vivre avec la mer. Mieux d'aller là où les terriens ne s'aventurent jamais, dans un autre monde, au cœur même des océans, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, là où l'eau n'est plus bleue, mais noire, froide et hostile. C'est peut-être pour cela qu'après chaque plongée au long cours, ce fou de mer revient là où tout a commencé, en Méditerranée, dans les Calanques de Marseille. Je revis dans les Calanques. Ça me rappelle un peu mes origines grecques. Je suis des îles grecques et ça ressemble bien à ça. Quand j'étais plus jeune, enfin, quand j'étais enfant, mon père nous emmenait toujours camper dans les Calanques. Je passais tout l'été ici, là. J'adorais la plongée. D'ailleurs, je restais quatre, six heures par jour à chasser. Après une saturation où j'étais dans une atmosphère confinée, bien enfermée, j'ai l'impression d'espace. J'ai besoin de revenir ici. Ça me donne un peu l'impression de revivre dans la vie normale. Je suis avant tout plongeur et ensuite soudeur. Nous sommes à sept en France. En fait, ça s'est fait automatiquement. Finalement, je ne l'ai presque pas cherché. Je me suis engagé dans la marine parce que je voulais être pris de la mer. Et quand j'ai quitté l'armée, je me suis retrouvé sans boulot. Et j'ai vu un jour une annonce sur un journal où Comex recherchait des plongeurs pour les former à la plongée profonde. C'était à la bonne époque héroïque de la plongée offshore. C'était le grand boom du pétrole. Et je me suis engagé dans cette aventure-là. Je me suis engagé avec ça. Tu ne vas pas voir autre chose ? Tout le monde va te regarder. Et si je me vois une pièce de 10 francs, tu ne vas pas la chercher ? Non. Ben, Gianni, je vais y aller. On a des mâches à la mer. Non. Non ? Je passe à peu près 5 à 7 mois par an chez moi. Heureusement d'ailleurs que j'ai ce temps libre parce que si on travaillait 7 à 8 mois par an, ça nous fatiguerait trop pour le faire longtemps. Quand je reviens, je suis content. Je me ressource ici. Ça me procurait énormément de bonheur, mais c'est vrai que de temps en temps, après, au bout d'un moment, j'ai envie d'aller voir ailleurs, d'aller repartir à l'étranger, de voyager, de plonger. Dès que j'en ai l'occasion et que le temps est si prête, je plonge. C'est une passion. On a une impression de liberté dans le... C'est magnifique ce qu'il y a sous l'eau à bord. Les poissons que je vois, c'est les trous que je peux apercevoir ou me propiler à l'intérieur. Mes deux grands-pères étaient pêcheurs d'éponges et ils pratiquaient à cette époque-là la pêche qui se faisait en apnée. Alors, il me racontait qu'il s'attachait une corde autour de la taille, il prenait une grosse pierre dans les mains et il plongeait uniquement comme ça, mais jusqu'à 20, 30 mètres de profondeur. Il restait plusieurs minutes sous l'eau. J'ai découvert cette grotte il y a une trentaine d'années. Je venais passer mes congers tout près d'ici, avec mes parents encampés, quand j'étais plus jeune. Et un jour, j'ai vu une trou, je me suis filé à l'intérieur. Et voilà, j'ai découvert ça. Ça a dû être un abri préhistorique, ou ça a pu être un abri préhistorique. Elle a dû être au sec à un moment, puisqu'il y a des salagmites à l'intérieur. Et il y a beaucoup de salactites, donc. C'est pas mal, je dirais le cathédrale. Ça, ça branche les poils, la maginière. Disons que je sais que je vais être en saturation, je vais arriver sur la barge, à manger pendant l'avion, tout ça. J'ai l'impression de vivre un peu mes derniers moments de liberté. C'est comme si je rentre en prison, en fait. C'est dommage de dire ça, mais j'ai jamais mon métier, mais j'ai envie de vivre ces derniers moments-là. Il m'arrive souvent de partir le soir, la veille, de sortir, de vouloir que ça dure le plus longtemps possible. J'aimerais que la nuit, j'aimerais passer presque la nuit blanche, parce que j'ai envie de les vivre à fond, ces derniers moments-là. Voilà le charlieu. Vous avez envie ? Non. Marseille, Paris, Londres, Manchester. Là, Théo retrouve un autre plongeur-soudeur, Jean-Pierre Colomb, avec lequel il va faire équipe. Destination, Barrow & Furness, un port anonyme sur les bords de la mer d'Irlande. 100 mètres de long, 80 personnes à bord, le Seaway Osprey est un navire support de plongée spécialisé dans les chantiers sous-marins. Il est équipé pour envoyer des hommes travailler à plus de 300 mètres de profondeur. On s'habitue, mais je suis toujours très inquiète, parce qu'il fait un métier quand même très dangereux. Pendant un mois, j'ai toujours peur que le téléphone sonne, j'ai toujours peur quand on m'appelle la nuit, j'ai toujours peur. Je ne vis pas avec ça pendant un mois, mais bon, quand même, j'y pense. Peur de la mort, tout simplement. J'en avais un peu marre, je n'étais pas trop habituée à vivre seule, et puis c'était très dur. Alors je lui ai demandé de stopper, et il l'a fait pour me faire plaisir. Et puis je le voyais vraiment malheureux, malheureux. Il avait ouvert une poissonnerie de coquillage, je travaillais avec lui. Et au bout de quelques mois, il était tellement déprimé que bon, je lui ai dit, écoute, si tu as envie de partir, pars. Et je crois que trois jours après, il avait déjà le billet d'avion dans la poche. Et voilà, et puis il a tiré le rideau. Sur le pont du Seaway Osprey, les réserves de gaz que consommeront les plongeurs. Ici, on emploie la technique de la plongée en saturation, la seule qui permet à l'homme de travailler longtemps à grande profondeur. Son principe est simple. Pour que les plongeurs puissent intervenir sous l'eau à tout instant, ils doivent vivre en permanence à la pression du fond de la mer. On recrée donc cette pression artificiellement, à l'intérieur d'un caisson d'acier, que les plongeurs ne quittent qu'à la fin de leur mission, au terme d'une décompression finale, qui peut durer plusieurs heures, ou plusieurs jours, selon la profondeur atteinte. Dans quelques heures, Théo et Jean-Pierre vont relayer l'équipe qui vient de sortir. A leur tour, ils pénètreront dans le caisson, qui sera leur seul lieu de vie pendant plusieurs semaines. Là, ils respireront l'héliox, ce fameux cocktail gazeux, mélange d'hélium et d'oxygène, qui permet de résister physiquement et nerveusement aux effets de la pression. C'est un caisson qui est assez confortable, qui est un peu petit, mais qui est confortable quand même. Il a des matelas larges, il est très propre, il est très bien. Normalement, à 6 heures du matin, je deviendrai un caisson. Voilà, on attend. Je vais essayer de passer de bonnes nuits, de bien dormir, et je vais entendre qu'il soit à 6 heures du matin, et peut-être 2 ou 3 heures après, je serai dans l'eau pour 8 heures. Au petit matin, le Seaway Osprey est déjà à l'oeuvre. Il est là pour raccorder cette plateforme d'une compagnie pétrolière britannique au réseau de production, qui lui, se trouve bien sûr au fond de la mer. Le navire est positionné au-dessus du chantier. Et désormais, quelles que soient les conditions météo, il ne bougera pas d'un pouce. Ces machines luttent en permanence contre le courant, le vent et la mer. A bord, on travaille 24 heures sur 24. Les relèves d'équipage s'effectuent par hélicoptère, et les livraisons de matériel sont assurées par des navires d'assistance. Première opération, la mise en place de la manchette de raccordement. 80 mètres d'acier que Théo et Jean-Pierre devront souder au fond de l'eau. C'est merveilleux. Après, je le coupe en deux. Je le mets minable. Moi, je m'appelle ça le 15 août. Normalement, à leur réserve, les billets, le 16 août. Et si Dieu, je serai à la maison. On aura à l'arbre de votre vie. Dernier préparatif, dernière consigne de travail. Ici, Théo et Jean-Pierre sont les seuls français. Dans quelques heures, les communications seront plus difficiles. L'hélium sous pression déforme la voie des plongeurs. C'est l'effet Donald Duck qui rend délicat tout dialogue avec la surface. Au total, les caissons de saturation vont accueillir 12 plongeurs répartis en 4 équipes qui se relayeront nuit et jour au fond de l'eau. Vous rentrez dans le caisson, vous fermez votre porte et à ce moment-là, quand tout commence à la compression, vous avez un bruit de gaz, de soufflerie à l'intérieur et il y a vos oreilles et vos timpans qui commencent à se mettre en mouvement. Just wrap some towel around first. Ensuite, il y a votre voix qui commence à changer. Ensuite, les odeurs commencent aussi à changer. On a moins de doigts. Il est plus dur de respirer normalement, de remplir ces cages thoraciques comme elles surplacent. Ma vie sera entre les mains des techniciens de saturation. Elle dépendra de leur bienveillance. Je me dis de sortir. J'essayais de me maintenir en forme pour pouvoir faire ce métier le plus longtemps possible. Les certains, après 45 ans, on commence quand même à accuser un peu plus. Pour le moment, je me sens bien. Je me sens très bien. C'est pour ça que je continue. Mais je récupère mon invité qu'avant quand même. Si vous aviez un garçon, est-ce que vous lui laisseriez faire ce métier-là ? Non. Non, pas du tout. Non, non. Certains ne m'aiment pas. J'aurais trop peur. J'aurais trop peur pour lui. Vos parents vous ont laissé faire ce métier-là facilement ? Non. Mon père, oui, mais ma mère, non. Ma mère n'était pas du tout d'accord que je fasse ce métier. Elle avait trop peur pour moi. Et ma femme non plus, non. Elle a encore peur. S'il arrivait un peu malheur chez les miennes, on ne m'avait attiré pas. Je le saurais qu'elle sortait de saturation, mais pas de saturation. On ne peut pas sortir de suite. On est obligé d'attendre la décompression. Si on a 3 jours de décompression, ou 4 jours, ou 10 jours, on est obligé de les effectuer. On ne peut pas sortir avant. Sinon, on aurait un accident, on risque de mourir. Chaque jour, c'est le même rituel. Les plongeurs s'habillent dans leur caisson, puis se glissent dans un sas qui va les mener à l'intérieur de la tourelle de plongée. Ensuite, ce sera la descente vers le fond. Du caisson à la tourelle, toutes les étapes du parcours sont pressurisés car les plongeurs ne doivent subir aucune variation de pression. Il a fallu des années de recherche pour mettre au point un tel système. Pendant longtemps, les plongeurs hyperbars ont exercé le plus dangereux de tous les métiers et aujourd'hui encore, chacun sait ce qu'il risque. On n'envoie pas quelqu'un faire sous l'eau ce qu'il n'a pas envie de faire ou ce qu'il juge être infaisable. Il y a par conséquent d'abord des règlements, des règles, c'est-à-dire qui concernent la profondeur, le temps, qui sont des règles techniques et physiologiques de la plongée. Ensuite, il y a des règles de sécurité. On est dans la tourelle, il y en a un qui est habillé en surface s'il doit intervenir à partir de la surface. Donc, il y a tout un processus comme dans l'aviation qui veut que la quasi-totalité des cas de figure se trouve prévue dans l'étape de la loi. Mais au dernier moment, il n'y a pas de doute, l'homme est tout seul. Au départ, avant de plonger, il y a une certaine angoisse parce qu'on a peur de faire le travail mal. Aussi, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être, des fois, on s'est dit un peu, peut-être assez ma dernière plongée, peut-être, je peux avoir un accident. Je ne se pose des fois la question comme ça. Pas longtemps, mais ça peut passer comme ça, un flash. Et après, une fois qu'on est dans l'eau, on n'y pense plus, c'est bien, on est bien. Sur le pont, on prépare la chambre à soudure. C'est à l'intérieur de ce drôle de scarabée que vont travailler les soudeurs. Une fois au fond, la chambre va se placer sur la canalisation qu'elle va saisir entre ces énormes pinces hydrauliques, puis elle sera remplie de gaz sous pression de manière à en chasser l'eau de mer. Ainsi, elle deviendra pour Théo et ses compagnons un véritable atelier sous-marin. Mais pour l'instant, il s'agit de la guider quasiment à l'aveuglette. Il nous arrive de travailler dans l'obscurité totale avec des blocs de béton qui font 10, 11 tonnes ou des chambres à soudure que l'on doit guider au bout d'un crochet d'une grue. Tout ça, il faut le situer dans le noir et ce n'est pas évident. J'ai fait une totale confiance à ceux qui sont en surface. Même quand je ne connais pas les gens, mais quand on est tous à peu près la même philosophie de vie, on est prêts pour faire ce bout, même s'il est difficile et même s'il est dangereux, justement, il n'arrive pas pas trop d'accident parce que chacun fait plus attention que dans un métier normal. Notre ombilical, notre cordon de vis, c'est l'ombilical du bébé, du foetus. S'il est coupé, il n'y a plus de air, il n'y a plus rien, il n'y a plus de gaz en main. On est une bouteille de secours. S'il y a de la visibilité comme en mer du nord, on peut situer la toile grâce à ses projecteurs et là, on peut regagner à condition de ne pas être coincé à un endroit ou à un autre. C'est simplement une réserve de gaz pour regagner vite fait la tourelle. Lorsqu'ils sortent de la tourelle, les plongeurs cheminent sur le fond en direction de leur lieu de travail. Dans leur casque arrive toujours le précieux mélange gazeux ainsi que les ordres de la surface. Après quelques dizaines de mètres, la chambre à soudure est là. A l'intérieur, plus besoin de casque ni de combinaison. La bulle d'acier est directement alimentée en héliox depuis la surface. Le travail de soudure durera plusieurs semaines et ce n'est qu'après une radiographie minutieuse que le résultat sera agréé par le client. Pendant tous ces jours et toutes ces nuits, les équipes vont se relayer au fond. Les allers-retours se succèdent selon la même procédure. Lorsque la tourelle est remontée à bord du navire, les plongeurs regagnent leur caisson de vie en empruntant toujours le même sas pressurisé. Là, ils vont retrouver des voies familières, celles des techniciens de saturation, leurs anges gardiens. Souvent, j'ai leur femme au téléphone. Elles appellent pour connaître la date de sortie de leur mari, pour vendre la voiture ou la maison. L'an dernier, j'ai même fait une demande en mariage. C'était le jour de la Saint-Valentin. La jeune fille était au bout du fil. Moi, j'ai dû aller demander à un gars dans son caisson « Voulez-vous m'épouser ? » Puis, je suis retourné au téléphone pour lui donner la réponse. Avant de devenir technicien de saturation, Alan était plongeur dans la Royal Navy. Après 18 ans d'activité, il est passé de l'autre côté du caisson, dans ce décor à la Jules Verne, encombré de vannes, d'écrans de contrôle et d'indicateurs de pression. Alan est garante de la vie des plongeurs jusque dans ses plus infimes détails. À l'intérieur du caisson, les plongeurs sont surveillés par des caméras, mais eux ne voient rien du monde extérieur. là, on a pris le rythme, on a pris nos marques et sur eux, maintenant, on reste habitués, on pourrait que des jours à des jours, ça passe. Comment vous mesurez le temps qui passe ? on ne le mesure pas et vous ne le mesurez pas. On mesure le temps d'après le travail qui... Il nous reste encore beaucoup de temps par rapport au travail qui reste à faire, c'est tout, mais on ne mesure pas le temps qui reste à faire ou... en comptant les jours parce que... le navire support de plongée vit au rythme du chantier. Quatre fois par jour, les cuisines ouvrent leurs portes. Chacun vient alors prendre le repas qui correspond à ses propres horaires de travail. Ceux qui se lèvent y croisent ceux qui ont terminé leur journée. 80 personnes, un petit monde quasi-exclusivement masculin où l'on est tenu d'observer en permanence certaines règles, qu'elles soient de sécurité ou de savoir-vire. Un monde qui ne s'arrête jamais de tourner. Ce qui me manque le plus, c'est mes enfants, ma femme, ma famille. C'est la Provence, c'est les cigales, c'est l'été. Un jour, on a enregistré des sons de cigales et à Merdunod, en étant dans les caissons, on réécoutait la cassette et ça nous faisait plaisir d'entendre les cigales en fermant les yeux. On avait l'imposition d'être un peu ici. Depuis sa première plongée en Merdunod en 1975, Théo a vécu mille jours en caissons. Plus de deux ans de sa vie entrecoupé de retour vers les siens et vers le soleil. Comme tous ses compagnons, Théo aurait pu rester dans l'anonymat des plongeurs hyperbores. Pourtant, le 14 décembre 1992, le petit-fils des pêcheurs d'éponge de Kalignos est entré dans la légende de la plongée. Ce jour-là, dans le centre d'essai de la Comex à Marseille, Théo Mavros Tomos devient l'homme le plus profond du monde. Il a atteint en caisson expérimental la profondeur de moins 701 mètres. Pour moi, c'était une chance de pouvoir participer à cette expérience, mais ça aurait pu être un autre. C'est pas... C'est tombé sur moi, tant mieux, et ça s'est bien passé. Mais en fait, je ne suis pas un surhomme et maintenant, ce n'est pas parce que je suis au cours du monde que je suis devenu un surhomme. L'expérience baptisée Hydradis va durer 44 jours. Ils sont trois dans le caisson et pour supporter la pression qui augmente sans cesse, ils respirent un mélange gazeux à base d'hydrogène. Seul Théo résistera à la pression de 71 bar. À 700 mètres, j'étais parfaitement lucide. Seulement, au point de vue respiration, ça commençait à être difficile. Une image que je peux donner, c'est que j'avais l'impression d'avoir une personne de 80 kilos assise sur la poitrine en permanence. On respire plus du nez, on respire plus que de la bouche. Quand on discute, par exemple, quand je parlais, il fallait que je prenne des apnées après chaque phrase. Chate. Bon, on va arrêter là. Ça va ? Oui. T'es impeccable. J'ai voulu participer à ça pour que mon nom soit dans l'histoire de la plongée. Après 18 ans de carrière, je voulais marquer la profession de mon nom. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je crois que je le méritais après 18 ans de carrière. que je n'ai pas d'amoré. Je suis un peu trop de l' Sarmenacé. J'ai beau gabriel en tantitieux. j'ai pas dit. Voilà, Je suis un peu poté. C'est fait une autre partie. C'est fait une autre partie. j'ai pas d'amoré. Sous-titrage ST' 501